... Je mets un dispositif en place où des gens peuvent, pendant une heure, venir, parler avec moi. Moi, je commence à parler à partir d'une idée qui est de venir avec une idée pour changer le monde. Alors, ils viennent déjà avec beaucoup d'idées, ce qui est insupportable, puisqu'en fait, on n'en veut qu'une. Le problème, c'est que c'est impossible d'en avoir qu'une. Mais en fait, on n'en veut qu'une, puisqu'ils sont obligés de choisir. Et de ça, on commence un dialogue entre moi. Et puis, je leur propose de se détacher littéralement, de se décoller de cette matière, quoi, qui est là. Et puis, voilà. Tout ce que j'ai... Puis après, ça termine juste en dessous, là, comme ça. Et puis, tout ce qui s'est passé entre moi et moi, tout ce qui a été recueilli, va aller ailleurs et va servir à un film. Et si vous me demandez ce que ça va être, je vais vous dire, je n'en sais rien. Je tourne avec Donato Rotuno un film à partir de tout ce qui a été laissé, qu'il s'est passé à un documentaire, un documentaire fiction, non-fiction, je ne sais pas. Il va sortir en avril prochain, ce qui me fait assez rire, mais en tout cas, parce que je ne sais pas du tout, ce sera terminé. Mais en tout cas, cette matière est là. Les gens apportent énormément à partir du moment où on les laisse parler. Ce n'est pas une machine de foire, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui fait que même certaines personnes qui viennent, c'est le fait qu'elles se détachent un tout petit peu du sol, d'abord, elles sentent leur poids. Je ne sais pas si vous avez déjà senti votre poids. C'est-à-dire que, en fait, c'est une masse. C'est une masse et elle est compressée dans un carcan parce qu'on a besoin d'une sécurité. Donc, vous voyez bien, je n'ai pas enlevé les filins, je n'ai pas eu envie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette femme-là, à qui j'ai demandé qu'on l'aide, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, dans ce carcan, on va encore se passer, on va pouvoir se passer quelque chose qui est, soit de l'ordre du plaisir, de l'ordre de l'émotion. Je ne me cache pas que, depuis très très longtemps, je travaille sur la question des affects, qui est une chose que mon pays n'aime pas et que la philosophie a très peu traité dans la deuxième partie du XXe siècle. Je pense pour des raisons très historiques, qu'il y a une sorte d'amnésie. Je rappelle que mon premier travail, c'était un travail sur l'extermination, la dernière guerre, et sur la façon aussi dont, littéralement, le fait d'être face à l'innommable, face à des choses qui ne pouvaient pas se dire et qui fait que tout ce qui avait comporté le rassemblement des foules, tout ça a été des choses extrêmement dangereuses. Il y a eu comme une sorte de, je trouve aussi en or, une sorte de force, presque de lavement, c'est-à-dire d'enlever tout ce rapport aux affects. Mais je pense que quand on les nie à ce point-là, on fabrique des maladies somatiques. Je pense aussi que les États fabriquent des maladies somatiques. Je pense que notre maladie somatique, en France, c'est Marine Le Pen. Mais je pense aussi que toute cette matière-là est à considérer. Moi, je travaille avec, je choque beaucoup de gens en disant que je travaille avec un matériau humain. Je travaille avec un matériau humain parce que ça m'oblige à avoir une éthique de l'esthétique. C'est une question extrêmement importante pour moi. Je ne suis pas une artiste de la plainte, je ne suis pas une artiste d'autre possible. Je suis plutôt une artiste de la question de l'émancipation qu'autre chose. Si je fais des discours politiques qui ont promis le bonheur, mais ils ont tous foiré, ceux qui sont là-bas. Voilà. Grâce, ressort. Il y a des moments de grâce incroyables. Aujourd'hui, j'ai vu un homme, il arrive, il me parle de félicité. Vous voyez ce mot ? Déjà, c'est un mot extrêmement particulier, la félicité. Alors, lui, il est parti. Je ne l'ai plus redescendu. Je l'ai laissé là-haut. Alors là, je me suis retirée. Voilà. Est-ce que, justement, vous allez participer à ce témoignage ? J'écris toujours. Parce que c'est aussi émotif que... Contémentaire. Je ne l'ai pas encore. Elle est montée, et en fait, je n'ai pas montré ce qui s'est passé après. Je pourrais le faire. Je ne l'ai pas fait. Elle a lâché les morts. C'est un moment... Il se me a hurlé. Il ne nous a pas un hurlement de peur. De colère. Oui, de colère, de soulagement. Elle est descendue et elle a dit « J'ai laissé partir les morts. » Moi, vous voyez, c'est quand même assez particulier. C'est des petites séances de psychanalyse que vous faites. Non, pas du tout, parce qu'on ne parle jamais de choses personnelles. Vous savez, moi, j'ai une façon de travailler. Je ne suis pas voyeuse. Je ne m'intéresse pas à tout ce qui se passe dans la vie des gens. Quand je travaille les « Living Pictures » qui sont toute une série qu'on ne montre pas ici, qui a été la série de ma dernière monographie que j'ai faite à Sydney, par exemple, j'ai des règles extrêmement strictes avec moi. Je n'ai jamais le droit de poser deux fois la même question. Je n'ai pas le droit de poser des choses personnelles. « L'énergie ? » Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout une fille qui aura l'énergie. Très traversée par le monde. Le monde m'affecte. Pas du tout. C'est une forme, oui. Je ne sais pas. Oui, littéralement, il m'affecte. Dans le pire sens et dans le meilleur. Il vous donne votre énergie aussi, quelque part. Oh, alors moi, je fais de l'air parce que je suis en colère. Et vous êtes à... Depuis l'âge de 12 ans, je peux vous dire très précisément. En répète ? Oui, je suis très en colère. Mais vous êtes l'antithèse de Marcel Duchamp qui lui prônait le principe d'indifférence. Oh, bah écoutez, ça, c'est drôle que vous me disiez ça parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une seule oeuvre de moi en France. Elle s'appelle « Déçue la mariée se rhabillera » et dans la collection de Beaubourg. C'est une oeuvre sur la question de la modernité. Parce qu'en fait, l'air de rien, j'ai l'air comme ça dans des affects. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la théorie. Je suis très hantée par la philosophie. Vous avez déjà vécu un envol ? Moi, j'ai plutôt vécu des choses qui sont l'inverse, du deuil. Mais l'envol existe. Tous les grands philosophes en parlent. Oui, moi, la première fois que je l'ai vécu de façon théorique, c'est avec Socrate qui parle du vent. Il faudrait qu'il y ait du vent dans la démocratie. Enfin, il ne dit pas ça, c'est moi qui le dis. Mais l'arrivée du vent chez Socrate est une chose complètement incroyable. Ce n'est pas vraiment ce que c'est. Il en parle tout le temps. Merci Marc. Merci d'avoir vu. Merci. Je t'avais besoin. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc Sylvie, le vent chez Socrate, c'est... Je ne savais pas ça. Qu'est-ce qui... Je ne sais pas, il est tout le temps en train de parler de ce vent qui passe et qui bougerait les choses. Et c'est un truc complètement... Parce qu'en fait, c'est assez mystérieux. Et c'est donc... Moi, je prends un degré très... Je dis, moi, j'aimerais du vent dans la démocratie. Parce qu'en fait, je trouve que tout est extrêmement contrôlé, designé, fiché, et que moi, je travaille ça. Alors c'est sûr que... Ça ne m'étonne pas que je ne montre pas mon travail en France. Il est considéré comme politique. Le vent est divin chez Socrate ou il est... Non, il n'est pas divin. Il n'est pas divin. Le vent singulier n'est jamais divin. Les vents sont divins. Oui, bien sûr. Oui, mais je suis d'accord. Moi, je parle du vent, pas des vents. C'est très juste. Oui. Oui, mais je suis d'accord. Très d'accord. C'est pas du tout... Différent. Oui. Je regarde juste parce que je dois faire voler une personne à 6 heures. Ah non, à 7 heures. À quelle heure je dois faire voler, Sean ? À 7 heures. Donc je suis par retard. C'est quelqu'un qui suit très... La créolisation, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, je suis très intéressante. J'ai commencé plutôt par une philosophie du côté de Jean-Luc Nancy. Je viens de Strasbourg, donc c'est normal. Et puis c'est vrai que je suis passée plus à la question de la communauté. Il s'est posé différemment. C'est vrai qu'on catalogue d'Australie écrit par Jean-Crancière. Mais en fait, Édouard Glissant m'intéresse vraiment beaucoup depuis très longtemps. C'est un philosophe qui est capable d'écrire un livre, par exemple, « Esthétique de la relation ». Il écrit un livre et au milieu de ce fichu bouquin de philosophie, il vous colle à texte, qui est d'ailleurs le dernier texte qui est montré là-bas. Il vous colle à texte. Ça s'appelle « La plage noire ». Et c'est de la poésie. Et tout à coup, c'est milieu de tout ça. Et j'aime ça. J'aime cette idée que rien ne se fige, que les choses soient... La créolisation, en fait, ça part du principe que la langue créale ne rejette aucun mot, à l'inverse du français. Donc, par exemple, il y a des monts gras, des monts chinois, des monts chaises. Donc, elle est tout le temps, tout le temps en mouvement. L'idée, c'est en fait, je crois que dès que le mouvement s'arrête, dès que ça fige, la question du pouvoir devient immonde, effreuse, terrible. Ça congèle. Ça congèle, ça frise. Vous savez, l'image qui se frise. On est dans quelque chose qui se frise en ce moment. Alors, il y a les cyniques du monde de l'art qui disent « Mais non, mais non, mais non ». Et qui, de toute façon, ne peuvent ressentir rien. Et puis, il y a ceux en face qui sont dans une sorte de... Je ne sais pas, d'état ultra contrôlé, ultra violent. Sans rien. Moi, je pense que je suis une artiste... Vous êtes pour la langue des rappeurs, alors. Les rappeurs sont constamment dans cette créolisation. Oui, mais les rappeurs, je les trouve machistes, racistes, machistes la plupart du temps. Mais sans rire, je pense que je suis une des artistes françaises qui voyage le plus. Je ne me déplace jamais avec mon travail. Je viens toujours sur place. Je m'installe. Donc, je me suis installée là, ici. Mais personne n'était avec moi quand je me suis installée pendant mes semaines dans mes favelas. Ou dans les montagnes. Le pire, c'était les montagnes du sud de la Chine, où d'ailleurs, il y a une vidéo impérieure, mais qui dure 55 minutes. Et je ne sais pas parler la langue. J'ai quand même paumé. Je suis perdue. Je loge dans un truc. Je vois les grosses besties. Et puis, je finis par tourner 55 minutes avec tout le monde. Et à la fin, une femme me touche dans la rue. C'est la fin du film qui m'avait lu d'être là aussi. Quelques gros embêtements. C'est que je rencontre une femme dans la rue les derniers jours. Elle passe à côté de moi. Elle me regarde. Et d'un coup, elle fait comme ça. Elle me touche. Et moi, je suis ultra impressionnée. Il y a deux mois que je suis en chine. Personne ne me touche, même pas dans les ascenseurs. Et tout à coup, j'avais ma traductrice. Et je lui ai dit, demandez-lui si elle veut mon corps. Si je lui prête comme outil pendant 10 minutes. Et elle dit oui. Et je lui prête. Et ce truc fait scandale. Et je vous jure, il ne se passe rien. Pourquoi cette œuvre fait scandale ? Je l'ai montré ici. Mais après, je l'ai montré en Australie. J'ai fait une énorme monographie en Australie. C'est chouette. J'avais un étage. Et Paul Lafour, il y a ça, il y avait un autre étage. Et c'est la salle qui a été le plus remplie. Dans un silence total. Pourquoi ? Pourquoi cette scène provoque ça ? Pourquoi ? Le corps est quelque chose de tabou encore, non ? Le corps est détesté. Le corps est détesté. Le corps est détesté. Il est contraint. Il est méprisé. Il est soumis. Il est... C'est terrifiant. C'est terrifiant. Votre travail tend vers cette libération. C'est ça, finalement. Oui, moi, je suis du côté des possibles, pas de l'émancipation. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas du côté de la plainte. OK. Voilà un de mes... Une personne avec qui je travaille. Voilà. Ça, c'est vrai. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non.